Coucou alors bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai fait avec ce papier de Stamperia le papier cosmos voilà donc c'est un bloc qui date voilà d'un bon moment donc voilà quelques pages qui me restent alors je vais vous présenter ce que j'ai fait avec une grande enveloppe en kraft que j'ai coupé à la hauteur de je l'ai plié en deux c'est les grandes enveloppes en kraft et je les coupé à 17 et demi donc ça fait 17 et demi sur 17 et demi je voulais faire un carré voilà donc je vous montre la couverture alors en fin de compte il y avait j'ai photocopié cette page donc la page est en dessous c'est la même sauf que là j'ai découpé le rond pour pouvoir le mettre en relief par dessus l'autre voilà comme ça j'ai décalé d'un ou deux millimètres ça fait un petit décalage voilà et j'ai vernis la page enfin ce cercle avec le loup voilà ici j'ai mis une petite étiquette donc ça fait partie de la collection que j'ai maté en kraft comme l'enveloppe là où se trouve une volonté il existe un chemin ici la magie alors là bon ça en espagnol à la magie de la vida bon la magie de la vie voilà j'ai mis un petit oeillet et j'ai mis une petite chaînette j'ai mis des petits coins assortis ici métallique à chaque coin ici voilà donc on voit bien que c'est en en 3d voilà ce que ça fait à l'arrière j'ai laissé tout simple comme ça le papier avec le serre il y a plein de comme il ya plein de détails je les laisser comme ça voilà par contre j'ai coupé le papier un peu plus petit pour pouvoir utiliser une bande de papier qui me restait pour ne pas gaspiller voilà alors ensuite ça s'ouvre comme cela avec la perfo que j'ai acheté dernièrement chez craftelier j'ai fait des pochettes et les pochettes ont été faites avec la découpe qui me restait ici voilà de l'enveloppe voilà j'ai baisser en double puisque d'abord quand je coupe l'enveloppe il ya deux parties un voilà une une extérieure une intérieure voilà donc c'est les papiers de la collection cosmos alors ça à chaque fois la feuille voilà j'ai découpé le morceau ici j'ai fait deux petits livrets alors le premier comme ça avec l'image du cerf alors sur un papier blanc comme ça j'ai ancré les bords j'ai mis un papier kraft un morceau de papier qui me restait parce que comme les feuilles font 20 sur 20 ça c'est 20,2 je crois sur voilà à chaque fois il me restait des petits morceaux de papier les images de la collection donc on peut mettre une deux trois photos si on veut pas gâcher ça voilà ici pareil sauf que là c'est le loup qui hurle à la lune voilà toujours les images de la collection et toujours ce morceau de papier voilà ensuite à l'intérieur j'ai fait des livrets comme ceci sur lequel on peut mettre des photos alors on va se retrouver je vais mettre un voilà comme ça sans gâcher le papier pour ne pas coller on met la photo comme ceci dans mes restes de papier j'ai découpé des cercles voilà je suis venu mettre donc je les ai collés en double ici j'ai mis un petit oeillet et toujours la petite chaînette pour pouvoir tirer la pochette à l'intérieur un morceau de papier qui me restait dans cette bande ici on pourra aussi mettre une photo en sont la colle sont que mettre un petit livret avec plusieurs photos et on peut remettre voilà toujours les restes de papier que j'ai marqué là alors c'est quand même assez grand on peut mettre de très grandes photos parce que ça fait 15 sur 17 donc on peut vraiment faire mettre des photos 10 par 15 partout une deux trois quatre alors plus ce qu'on peut mettre là donc ça fait pas mal de photos pour un petit livret comme ceci donc de l'autre côté mais sont vraiment le très beau les papiers de cette collection donc là on retrouve voilà voilà des galaxies des ya plein de choses voilà ici le serre vraiment j'ai adoré là j'ai fait donc toujours pareil les cercles que j'ai découpé voilà un petit anneau une petite chaînette ici on peut glisser parce que j'ai fait de ma petite carte voilà des photos ou un livret la personne rajoutera et ici exactement pareil voilà et là pareil un reste de papier comme ça je ne gaspille pas voilà ensuite j'ai fait deux atc alors le premier comme ceux ci toujours avec les images de la collection alors là j'ai fait sur un papier noir un petit papier argenté voilà il me reste toujours des morceaux de papier que je mets là dans la jolie boîte que m'a faite karine voilà donc là j'ai mis joie et douceur c'est une d'entre vous qui m'a envoyé des petits mots comme ça parce que comme il ya un petit oiseau posé sur une branche voilà qui a l'air de rêvasser voilà j'ai mis ici un petit strass métallique un strass mais compris quoi voilà ensuite une autre atc comme ça avec le crapaud là qui se mire dans l'eau là voilà toujours bas des planètes au dessus de lui voilà j'ai mis trois petites perles ici toujours sur un fond noir un morceau de papier qui me restait une grosse demi-perle voilà pour rappeler la couleur de l'eau ici voilà et j'ai mis de la magie dans l'air ensuite j'ai fait un abc comme ceci alors je mettrai la définition suivant la personne parce que ce que je vous présente là comme j'ai pas fait gagner de l'eau en mars avril je vais faire une seule vidéo et la personne donc je ferai la carte avec le reste du papier cosmos comme ça voilà en tout temps je voudrais savoir d'abord qui va gagner pour faire la carte voilà donc j'ai pas fait la carte voilà donc je ferai un tirage au sort donc voilà c'est toujours pareil une feuille de papier blanc ici il ya marqué trust the magic of new beginnings ce qui veut dire voilà ce que vous le voyez comme ça j'ai fait confiance à la magie des nouveaux départs donc là c'est un petit tag de la collection voilà donc le blanc le papier de fond et blanc j'ai ancré les bords encore un morceau de papier qui me restait du papier kraft qui me restait j'ai mis de la dentelle voilà pareil un peu assorti au papier kraft dans les tons un vieil orangé voilà saumoné là ici c'est le petit tag il est maté sur du papier kraft de nouveau j'ai mis un ruban dans les tons bleu ciel parce que bon on voit bien que c'est bleu là ici j'ai mis j'ai fait une petite roue j'ai mis au milieu donc c'est en 3d on voit qu'elle est en 3d voilà donc j'ai mis deux autres cercles pour et puis un petit bras au milieu voilà je voulais la faire tourner puis je me suis dit non parce que voilà ça a bougé ça va je peux pas coller le papier derrière pas grave et ici j'ai mis des perles bleus pour aller avec le bleu des motifs donc voilà ça sera le petit lot à gagner je vais choisir une vidéo comme d'habitude pendant une vidéo il n'y a pas beaucoup de commentaires je fais toujours ça voilà j'en choisis une sur les deux mois et puis je ferai le tirage au sort dans la semaine prochaine voilà alors sous cette vidéo mettez moi celles qui sont intéressés voilà pour gagner le lot je regarderai quand même parce qu'il y a des gens voilà c'est pas leur style ça leur plaît pas donc si je fais le tirage au sort d'une autre vidéo bon par contre c'est pas sous cette vidéo que je ferai gagner voilà parce que je préfère faire gagner quelqu'un qui me suit le plus souvent voilà et qui va même regarder les petites vidéos voilà j'ai pris mon plumeau parce que je vous dis pas à couper le papier j'en avais partout de la poussière j'en ai plein mon ordinateur j'ai éclaboussé la peinture blanche à mon tiers enfin bon de toute façon il fonctionne à moitié maintenant donc voilà la présentation du lot qui sera à gagner fin de semaine prochaine voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le tirage au sort ou d'autres vidéos prenez soin de vous